bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler golden carotte on va parler de cette nouvelle mage qui vient d'être publié et qui arrivera dès le 14 novembre mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis n'hésitez pas il y a toutes les sections les guides les tips bref tout est sur le discord les amis avant de parler golden carotte et mage je vous avais promis de vous montrer la différence qu'on a entre un écran large et la vision standard que vous avez sur un ipad sur un téléphone un smartphone ou en fenêtre normal sur pc ou mac et bien regardez je vous superpose les deux images je me mets exactement dans les mêmes conditions vous voyez sur la première image je vous la mets en légère transparence d'ailleurs sur la première image on a juste tout juste les murs qui rentrent alors que sur l'écran wide qui en légère transparence donc on voit on voit bien plus largement que les murs et au niveau du haut entre le nord et le sud sur les portes nord et sud de votre ville on voit un tout petit peu moins large alors l'image est un tout petit peu tronqué en bas parce qu'il y avait la barre des tâches windows pour prendre le screen mais au niveau du nord elle est parfaitement bonne et vous le voyez on voit un petit peu moins au nord alors la question qui se pose c'est ce que vous préférez voir plus large sur les côtés alors que je vous dis un tout petit peu moins au nord c'est même pas flagrant en fait non je pense qu'on voit autant au nord je vous dis une bêtise on voit autant en haut c'est le fait que soit tronqué qui m'induit en erreur on voit parfaitement les mêmes mines de pierre donc au final on voit juste plus large sur les côtés mais bien plus large vous le voyez on voit bien sur l'extérieur donc un énorme avantage pour ceux qui sont en kvk avec un écran wide il voit bien plus largement pareil pour faire des recherches sur la map c'est bien plus pratique évidemment ça a un coût mais au moins on le sera que ceux qui ont des écrans wide sont vraiment privilégiés si vous voulez d'autres captures précises sur un écran alors là c'est un écran que je vous dise pas de bêtises c'est un écran 41 pouces je vous dirai si vous voulez d'autres screens précis je pourrais vous en faire et vous montrez ça en vidéo passons à présent à cette nouvelle match que lilith nous a publié la mise à jour 1 0 76 rezak de la guerre et étonnamment il y a eu une petite fuite un petit leak 24 heures avant les informations étaient déjà sortis sur cette mise à jour puis il ya eu l'information officielle qui est tombé rezak de la guerre qui est potentiellement le nom d'un nouveau kvk comme on va voir le jeu sera mise à jour comme je vous l'ai dit le 14 novembre il ya quand même de la carotte dans cette mise à jour on ne connaît pas encore l'horaire ce sera sûrement 6 heures utc 7 heures pour nous maintenant qu'on est en heures d'hiver et il va y avoir la nouvelle série d'événements de sans giving alors les saisons précédentes c'était pas mal de sans giving avait sans giving noël le jour de l'an le jour de l'an chinois on enchaînait les bons événements là j'ai peur des méga carotte donc sans giving un festin de sans giving c'est classique on prépare leur pas on ramasse des ingrédients et on fait de l'échange au niveau de de la création et avec sa propre alliance invitation cordiale toujours on le connaît il est là tous les ans prière des smeralda malheureusement on n'est pas sur le store on est sur prière des smeralda je préfère le store un prière des smeralda certains la trouve rentable d'autres la trouvent éclatée personnellement je trouve pas ça très rentable sauf avoir de la chance et guerre des ruines qui revient bon c'est sympa la guerre des ruines point 2 rien de particulier sur ce premier point c'est les events saisonniers encore une fois ce qu'il faut se rappeler c'est que si vous achetez des bundles si vous n'êtes pas un pur free player n'attendez bien d'avoir le cumul avec le bundle de récompenses même si parfois il est moins bien à cause des têtes qu'il faut choisir dans la liste des commandants qu'on possède et non plus des sculptures génériques ça vous permet de cumuler et de débloquer plus de rewards pour la même somme investie dans le jeu point de nouvel événement de pionner très bientôt pour l'histoire de saison de conquête rézac de la guerre vous allez voir il ya des petites erreurs dans ce qui va arriver après de traduction une grosse erreur même j'ai dû aller voir en vo pour la corriger marée dans rézac de la guerre le royaume perdu entamera eu un cycle ponctué de phase appelé marée chaque marée durera quatre jours et disposera de ses propres mécanismes uniques ça rappelle quand même le mécanisme lune et soleil qui donne alternativement un jour sur deux un bonus à l'un des deux camps effet de marée chaque marée dispose de ses propres mécaniques qui de ses propres mécaniques de ses propres mécaniques j'aurais mis qui affecteront tous les gouverneurs du royaume perdu planifier votre stratégie suffisamment à l'avance blablabla tiens on remarque quand même que l'élite semble nous faire un cadeau il nous donne des bonus sans qu'on demande rien point trois directives personnelles durant chaque marée vous pouvez choisir l'une des quatre directives personnelles à émettre ce qui vous confèrera un bonus unique pour le reste de la marée donc pour toute la durée de la marée chaque gouverneur peut choisir un bonus pour un cas de directives d'alliance votre chef d'alliance et les officiers seront également mesure d'émettre des directives d'alliance allant deux à trois directives par marée les directives d'alliance affecteront tous les membres de votre alliance et aideront à définir votre direction stratégique magasin de mérite d'alliance on va y revenir sur le magasin de mérite d'alliance juste après revenons sur les points 1 2 3 et 4 sur les marées on a déjà les bonus qui sont liés aux forteresses croisées en heroic en thème s'il n'y en a pas dans rézac qui arrive la rézac de la guerre et bien c'est que l'élite veut mettre des mécanismes pour nous inciter quel est leur but à nous donner ses bonus le but est de nous inciter est plus actif durant les périodes de marée et donc de nous connecter plus sur le jeu de faire plus la guerre voire de dépenser des gemmes car peut-être que les directives de royaume seront soumis à un investissement en gemmes comme les bonus que le roi peut donner pour la guerre on le voit très souvent ça coûte des gemmes jusqu'à 2500 gemmes si ma mémoire est bonne bien là le mécanisme est pareil le but de l'élite est de nous pousser à être plus connecté sur le jeu plus nous investir plus faire de dépenses financièrement plus de combats plus de récolte plus de tout sur des phases que l'élite définit elle-même et maîtrise et vous le voyez aléatoirement enfin pas aléatoirement alternativement d'un côté comme de l'autre ce qui évite aussi les moments de rush donc vraiment l'élite essaye de contrôler par ce mécanisme l'activité du kvk et nous pousser est plus que présent et c'est aussi confirmé avec la partie 5 magasins de mérite d'alliance c'est quelque chose qui existe sur call of dragons quand vous allez tuer ou blesser sévèrement des adversaires vous allez acquérir des points de mérite et ces points de mérite vous pouvez les dépenser dans un store d'alliance où vous faites des achats en points de mérite le but ces points de mérite disparaissent à la fin du kvk alors sur call of dragons à la fin de chaque saison ils sont remis totalement à zéro et toutes les semaines ils redescendent même à 20 000 quel que soit votre remontant ce qui vous oblige quoi qu'il arrive à dépenser votre mérite et ne pas pouvoir le stocker et encore une fois ce qui vous oblige à en refaire en boucle en boucle en boucle le but encore une fois est de vous pousser à un maximum d'activité ça semblerait quand même tendre sur ce que je vous ai dit dans une vidéo il ya deux ou trois semaines à raison trois semaines peut-être on est tout de même dans une perte de vitesse du jeu c'est à dire que ils arrivent à avoir une base active de joueurs mais il ya une dynamique qui semble indiquer que les joueurs sont de moins en moins investis ou de moins en moins présents et le but est justement d'augmenter fortement leur présence et leur addiction quelque part au jeu c'est ce que laisse penser cette misage continuons trois révisions de la description des compétences de commandant dans cette version ils ont réécrit et optimisé la description pratiquement de toutes les compétences de commandant alors pourquoi dans ce ils ont révisé dans cette version est ce que c'est cette version du patch ou cette version du kvk ça je l'ai relu deux trois fois pour moi c'est cette version du patch il nous avait prévenu vous avez tout réécrire bon c'est pas là a priori c'est pas une réécriture de ouf dégâts d'attaque normal remplacé par dégâts normaux et attaque normale par attaque de base bon si ça ça leur paraît plus clair moi ça me paraissait pas flou c'est vraiment il va falloir s'attarder sur les mécanismes plus complexes qui étaient derrière pareil pour toutes les compétences de commandant ils ont travaillé à éliminer les ambiguïtés afin de définir plus clairement les objectifs ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on maîtrise mal c'est vraiment les implications comme quand ils sont sortis le smite damage il a fallu vraiment qu'ils précisent plusieurs fois c'est là que lilith sème le troupe comme mentionné auparavant ces modifications sont purement écrites et n'ont aucune incidence sur les effets actuels de ses compétences est ce qu'on peut vraiment totalement croire lilith là dessus non par le passé ils nous ont prouvé le contraire donc attendons de voir si effectivement il n'y a aucune modification optimisation de l'histoire de siège d'orléans ils ont rajouté à l'interface des textes d'interface des compétences auxiliaires ajout de texte à l'interface des compétences auxiliaires bon rien de ouf certaines compétences qui n'ont pas d'effet lorsqu'elles sont équipées en tant que compétences auxiliaires ne peuvent plus être équipées de la sorte ok là encore une fois ça sera à vérifier que c'est pas une carotte augmentation de la limite à 10000 sur les ordonnances ok optimisation de la performance des modes et apparence blablabla ajoute pyrrhus et périclès à la liste ok les points à 4 s'appliquent au royaume perdu dans l'histoire siège d'orléans qui n'auront pas encore commencé comme d'hab on le voit quand même la tendance sur ce nouveau système de kvk à vouloir nous mettre une carotte en nous imposant un rythme de deux saisons et de combat c'est assez inquiétant je trouve j'espère que ça ne sera pas généralisé qui plus est il rajoute une nouvelle fois un nouveau kvk alors qu'il y en a déjà plein il faudrait plutôt purger et améliorer les existants diminuer le nom pour que tous les royaumes se retrouvent sur le même kvk de mon point de vue nous ne devrions pas avoir plus de trois kvk différents en saison 4 en héroïque en thème ils font trois saisons de conquête plutôt ils font trois systèmes de kvk et tout le monde devrait s'inscrire sur ces trois là là encore une fois ça divise les royaumes et ça fait qu'on se retrouve avec des kvk et des matchmaking totalement éclaté amélioration de la version pc ajout d'un raccourci optimisation de la saisie optimisation de la perf super correction du programme lié à la connexion via google parfois bloqué je n'ai jamais constaté point 6 autre amélioration souvenez-vous les autres améliorations c'est là que se cachent généralement les plus grosses carottes parfois rien du tout parfois de la golden carotte de qualité optimisation de la superposition de la carte dans le tombeau de ziris lors du zoom arrière on peut désormais voir les deux côtés ok ils ont augmenté le zoom arrière gros effort les mecs point 2 ajout d'informations supplémentaires aux descriptions des compétences de commandant un client le type de cible qui permet d'identifier si une compétence active affecte une seule ou plusieurs cibles bon ok optimisation de la logique de compétence de hq dragon ou du désert intéressant optimisation de la logique de compétence ajout de nouveaux effets visuels ok dans le canyon du crépuscule canyon perdu et royaume doré la compétence se déclenchera immédiatement au début du combat alors là ça veut dire tout de même que hq va devenir un must have il va falloir vraiment l'avoir dans son roadster dans son équipe pour le canyon sinon pour les deux canyon et le royaume doré parce que sinon vous serez vraiment pénalisé en revanche l'optimisation de la logique de la compétence je pense qu'il y a une grosse carotte qui se cache derrière ça peut-être que hq a été ep parce qu'ils sont peut-être déçus c'est vrai que il est moins bon que nefski jeanne vous mettez nefski hq c'est moins performant peut-être qu'ils l'ont amélioré en plus sur le terrain d'open field en plus d'un ajout visuel lorsque les troupes de hq reçoivent le bonus bref là ça me paraît un peu limite si c'est que ça pour un 4 le paramètre tenir la position après l'un 4 sur une niaise mon request et tout n'a ça ajoute la conception de l'interface ok tout n'a ça sert plus à rien on a déjà tous fini optimisation de la reconnaissance ajout d'une compétence ok super ça c'est exactement ce qu'on a dans call of dragons quand vous fouillez un village sur rock et bien vous devez aller dézoomer et chercher le prochain ou cliquer dans votre dans votre boîte aux réception ici système ou rapport plutôt et aller voir sur le second et cliquer alors que sur call of dragons vous cliquez à la chaîne et vous propose le suivant là ils ont ajouté ça c'est tant mieux ça évite de perdre du temps ajustement de l'aller des éclairs tiendront 60 minutes et non plus cinq minutes je crois si je crois que c'est cinq minutes ou dix minutes aujourd'hui 60 minutes c'est bien ajustement de la durée des mécaniques de la saison hymne héroïque regardez retrait du système de brume enfin enfin la brume c'était relou ça souhaite où ça soulait tout le monde et regardez là quand je l'ai eu la première fois je me suis dit mais qu'est ce qu'il raconte et prolongation de 50 jours de la durée de l'histoire ça veut dire que hymne héroïque qui dure déjà si je dis pas de bêtises 48 jours a été augmenté de 50 jours donc ça va faire 98 jours prolongation de 50 jours j'ai eu un doute point 2 pour la saison de préparation prolongation de 50 jours de la durée de l'histoire hymne héroïque donc pareil on a deux kvk qui vont plus durer 48 jours mais 98 jours mais vous avez craqué les mecs du coup j'ai été voir la version anglaise et c'est bien pas une prolongation mais une augmentation à 50 jours et non pas une prolongation de 50 jours on passe donc de 48 à 50 jours ce qui est conforme tous les kvk vont à présent être à 50 jours ou presque tous les kvk pour celui qui reste à 49 jours bref une erreur de traduction kévin vivement que les vacances soient finies t'es retourné à l'école maintenant la traduction sera meilleure point 8 ajout d'une invite de confirmation basculable lors de l'attaque ou de l'espionnage d'un gouverneur dans votre camp là je n'ai rien compris donc n'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis là dessus parce que moi je ne capte pas ajout d'une invite de confirmation basculable lors de l'attaque ou de l'espionnage d'un gouverneur dans votre propre camp qu'est ce que tu racontes point 9 optimisation de l'interface de l'événement roue de la chance on va vous mettre plus de carottes et moins de chances de gagner des trucs intéressants l'événement mobilisation d'alliance ok on s'en fout le temps de recharge pour pouvoir accepter des migrants dans votre royaume et passer de une minute à 30 secondes là franchement ça va soulager les rois parce que les mecs pour prendre 500 migrants c'était 500 minutes c'était la lose point 12 ajustement de l'ordre des bonus de récompense de l'événement de saison de conquête à la veille de la croisade des bonus 5 et 6 ont intervêté l'eau place alors là je n'arrive pas à mesurer comment ils nous mettent une carotte ou pas là dessus encore une fois les amis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et pour finir le magasin de jetons de l'olympe sera ouvert pour une durée limitée afin que vous puissiez dépenser les jetons de l'olympe inutilisés dont vous disposez totalement inutile revenons-en donc à ce nouveau kvk ces nouveaux rythmes de marée qui me paraissent qui me paraissent être une belle carotte n'hésitez pas les amis à mettre votre avis en commentaire parce qu'à mon avis là sur entre ça et la refonte des skills de hq et la refonte du texte à mon avis on va avoir de belles surprises à la sortie de ce patch on sera fixé dès la semaine prochaine voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus